Retoquer la mairie de Sartène et son maire Paul Kilikini, le permis de construire qu'il avait accordé en 2017 pour 12 villas au lieu dit de Serradia, a été annulé. Retoquer aussi la sous-préfecture et la sous-préfète qui avaient à l'époque laissé passer le projet des collines de Mourtely. Et pourtant, ce qui frappe à la lecture du jugement, c'est l'évidence de l'illégalité du dossier sous la plume des juges administratifs. Irrespect des règles basiques d'extension, d'urbanisation ou de définition d'une agglomération. Pour les juges, le territoire ne correspond en rien au projet. Pour Roulet-Wantay, c'est une victoire presque facile mais néanmoins très importante. Lié à ce permis de construire, dans le dossier, vous avez une station d'épuration qui était prévue pour 400 équivalents habitants, c'est-à-dire au moins 100, peut-être 200 logements derrière. Donc c'était la première tranche d'un très gros projet dans un secteur qui n'est pas du tout équipé pour ça, qui est un secteur très peu construit. Ce projet est porté par Paul Canarelli qui dirige le domaine de Mourtely tout proche et Pascal Grisot, vice-président de la Fédération Nationale de Golf. Ils n'ont pas voulu nous répondre sur ce permis perdu. Mais un de perdu, un de retrouvé. Un peu plus loin, sur la commune de Bonifacio, ces deux hommes sont également associés dans la reprise du golfe de Speronne et de la construction d'un hôtel de 70 chambres. On vient d'apprendre que ce permis-là leur a été accordé hier soir.